Le Beg qui parlait avec des cailloux dans la bouche. Demosthènes était Beg, chétif, et mal à l'aisan public. Pourtant, il est devenu le plus grand orateur de l'Athènes antique. De quoi nous inspirer, encore aujourd'hui. Voici quelques-uns de ses secrets. Ses biographes le décrivent Beg, chétif, et constamment soumis à des maladies en tout genre. Enfant, ses camarades de classe le surnommait Batados, ou Arga, du nom d'artiste raté de la Grèce antique, seulement réputé pour leur médiocrité. Pourtant, Demosthènes a fini par devenir le plus grand orateur de l'Antiquité, salué par ses contemporains, et, à travers les siècles, par les plus grands noms de l'art oratoire, tels que Cicéron ou Dénis d'Ali Carnas. Son éloquence le conduira même au premier rang de la scène politique athénienne, et lui fera jouer un rôle majeur dans la guerre entre Athènes et la Macédoine. Il y avait quelque chose de surnaturel et de prodigieux dans les discours de cet orateur, écrit de lui Dénis d'Ali Carnas. Même s'il est parfois difficile de faire le tri entre le mythe et la réalité, les techniques d'éloquence de Demosthènes continuent d'inspirer, les chercheurs en littérature décortiquent toujours ces discours, les coachs en expression oralusent encore de ces techniques. Et tout un chacun peut s'inspirer de celui qui, il y a plus de 2000 ans, est passé de la médiocrité à la gloire. Voici quelques leçons à retenir de la vie, ou la légende, et de la pratique de Demosthènes. 1. Un bourreau de travail qui ne se décourage jamais. Ne pas rester enfermé dans une case. Le premier enseignement à retenir de la vie de Demosthènes, c'est peut-être qu'il ne faut jamais se décourager. À la sortie de son adolescence, Demosthènes est orphelin de père et sa famille est ruinée. En raison de ses inaptitudes physiques et oratoires, il bégayait, ses parents avaient renoncé à l'inscrire dans une grande école. Pourtant, après avoir assisté à un procès, à 15 ans, il décide tout de même de suivre une formation de « logographe ». Il s'agissait d'apprendre à écrire des discours juridiques pour des personnes accusées de délit ou de meurtre. Dans la peine antique, il n'y avait pas d'avocat et les accusés qui en avaient les moyens payés des logographes pour leur écrire des discours de défense. 2. Travailler sans relâche vers son objectif. Être logographe ne nécessite pas de s'exposer en public, ni de parler. Demosthènes s'y fait très vite et compte bien s'en servir de tremplin pour gravir les échelons de la cité. On raconte que Demosthènes travaillait à leur jour et nuit, qu'ils recopiaient des dizaines de fois les mêmes textes, des traités de gros orateurs passés, mais aussi des textes d'histoire pour s'imprégner de leur raisonnement, de leur logique. Et pour se faire une culture générale, dans l'Antiquité comme aujourd'hui, une bonne citation bien placée peut rapidement séduire un auditoire. 3. Ne pas avoir peur de l'échec et des railleries. Toutefois, pour réussir dans la démocratie athénienne de l'époque, il faut savoir parler, s'exprimer, débattre en public. Demosthènes le sait. Mais l'éloquence ne vient pas en un claquement de doigts. Lors de son premier contact avec le peuple, il se heurte au tumulte et s'attire des railleries par l'étrangeté de son langage. Aussi le trouve-t-on trop amer et fatigant à entendre. Il a la voix faible, la langue embarrassée, le souffle court. Ce qui empêche de comprendre le sens de ses paroles, travestis par une diction hachée, relate plus tard que dans ses vies parallèles. Là encore, Demosthènes ne s'est pas découragé. Après avoir appris à écrire, il lui fallait désormais apprendre à parler. Et la tâche s'annonçait ardue. Savoir s'entourer et s'isoler quand il le faut. En plus de savoir lire, Demosthènes sait s'entourer. Avec l'aide d'un ami acteur comique, Satyros, il va s'entraîner à l'addiction. Il commence par réciter, par cœur et des centaines de fois, des tirades de Ripide et de Sophocle. Selon certains biographes, il s'enferme également deux ou trois mois de suite dans une salle souterraine, pour s'entraîner à parler fort. Il se rase même une partie des cheveux pour paraître ridiculé et éviter ainsi d'être tenté de sortir en public, afin de continuer à s'entraîner. Des cailloux dans la bouche au footing parlant, variez les techniques. Mais si Demosthènes a pu traverser ainsi les âges, c'est aussi en raison de ses techniques d'entraînement bien particulières. La plus connue est peut-être celle des cailloux, selon certains biographes, le futur grand réteur s'entraîner à réciter des grandes tirades avec des cailloux dans la bouche, pour se forcer à articuler et à parler distinctement. Mais il y en a d'autres. Pour booster le volume de sa voix et travailler son souffle, il s'entraînait à réciter des textes à voix haute en faisant son footing. Et pour être certain de parler bien fort, il s'exerçait souvent à côté de quelque chose de bruyant, à l'instar du bruit des vagues. Corriger ses tics en cédant d'un miroir, d'un bol d'eau, ou d'une épée. Demosthènes avait aussi un tic, un mouvement d'épaule saccadé que d'aucuns trouvaient ridicule, toute comparaison avec un homme politique, contemporain n'engagera que celui qui s'y livrera. Pour le corriger, il travaillait devant un miroir, en plaçant une épée le long de son corps, la pointe coincée sous l'aisselle. Et s'il bougeait trop, la douleur venait le rappeler à l'ordre. Difficile de répéter cette technique aujourd'hui. Mais elle peut, elle aussi, nous inspirer, comme le souligne ici le blog CoachEloquence.com. Voici un autre moyen, plus soft, pour apprendre à contrôler votre gestuelle et limiter vos mouvements involontaires. Remplissez un bol d'eau, à ras-bord. Au point que la moindre secousse devrait vous en faire mettre à côté. Prenez alors ce bol entre vos deux mains, en coupole, de telle façon que vous ne pouvez en détacher une pour tenir le bol avec l'autre seulement. Puis, commencez à parler, à raconter une histoire, ou à répéter un exposé. En veillant à ne pas tout renverser par terre ou sur vous. L'avis de hashtag partage. Ce contenu est l'une des meilleures méthodes pour déclarer la guerre à vos pires difficultés. Défiez les dieux de l'impossible. Foncez comme un taureau dans le lard de votre malchance. Croire comme un aveugle en vous. Et vous crevez les tympans pour ne pas écouter les découragements d'autrui. Sachez que votre salut est au bout et que tout ce vous enduré actuellement ne sera que souvenir éphémère. Si ce genre de sujet vous intéresse, suivez-moi ici. Merci. Vous trouverez tous les liens des sources qui ont été consultés pour vous préparer cette vidéo. C'est à vous maintenant de liker, commenter, partager. et de vous abonner à la chaîne YouTube. Ce contenu vous a été suggéré par Hashtag Partage Hashtag Partage est la plateforme qui partage avec vous les meilleures formations et tutos conçus par les meilleurs mentors du web. Hashtag Partage publie chaque jour plusieurs autres contenus que vous propose une vidéo fédératrice. Merci et à demain. Merci. 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 Merci.